Bonjour et bienvenue dans cette séance de révision pour préparer la première spécialité physique avec un petit calcul sur la force d'interaction gravitationnelle. C'est une force dont tu auras besoin au bac et on ne te rappellera pas sa formule et le calcul, donc il faut vraiment que tu la maîtrises. Donc ici on doit rappeler la formule de cette force. Donc cette force qui s'exerce entre deux objets A et B, qui s'attirent entre eux en raison de leur masse. Donc c'est valable entre toi et ton ordinateur, ou entre toi et ton voisin, ou entre les planètes. Alors bien sûr, entre toi et ton ordinateur, la force est tellement faible qu'on la néglige, mais vous avez chacun une masse, donc bien sûr il y a une force d'interaction gravitationnelle. Mais on l'utilise plutôt dans le cadre des planètes, parce que les planètes ayant des masses très grandes, en fait, cette force ne devient plus négligeable. Donc s'il y a une masse pour l'objet A et l'objet B, et bien la force exercée par A sur B est la même que la force exercée par B sur A, et elle s'exprime de cette façon, c'est la constante de gravitation universelle dont on donnera toujours la valeur, fois la masse de l'objet A, fois la masse de l'objet B, divisé par la distance entre les centres au carré. Alors les masses sont en kilogrammes, et attention, la distance doit être en mètres. Donc en fait, la difficulté c'est de faire l'application numérique sans se tromper. Je te conseille vraiment d'essayer de le faire sur ta calculatrice, notamment de bien utiliser la touche puissance de 10 qui est sur ta calculatrice, qui s'écrit comme ça. Sur les casios, ou tu verras sur les autres calculatrices comment est-ce qu'elle s'écrit, mais fais bien attention parce qu'après les règles de priorité ne sont pas identiques si tu n'utilises pas cette touche, notamment si tu utilises cette touche avec un 10 avant. Donc entraîne-toi à bien utiliser cette touche. Donc ici, si je fais l'application numérique dans le cas de la force exercée par le Soleil sur Jupiter, ou qui est la même que la force exercée par Jupiter sur le Soleil, donc ça fait 6,67 fois 10 moins 11, c'est la constante de gravitation universelle. La masse ici, donc on a 1,90, 10 puissance 27, je le laisse en kilogramme. Ensuite, on a 1,99, 10 puissance 27, 10 puissance 30, et la distance doit être mise en mètres, donc utilise bien les puissances de 10 pour rentrer en spé physique et non faire des conversions avec des zéros. Donc ici, on a 7,79, 10 puissance 8 kilomètres, donc si je veux le mettre en mètres, je rajoute 1000, donc 10 puissance 3, donc ça me fait 10 puissance 11 mètres. Et je n'oublie pas de mettre le carré. Entraîne-toi bien à faire ça sur ta calculatrice, je vois que le résultat doit être donné à 3 chiffres significatifs, puisque chaque donnée est à 3 chiffres significatifs, et donc on trouve 4,16 fois 10 puissance 23, et l'unité, ce sont des newtons. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo de révision. Sous-titrage Société Radio-Canada